Comme chaque matin, Nathalie arrive au travail accompagnée de Pop, son labrador de 4 ans, remis par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Nathalie a 20 ans et est étudiante en histoire de l'art quand elle perd presque totalement la vue. Aujourd'hui à 37 ans, elle est responsable de l'atelier Henri Simon, un lieu de rencontre et d'échange autour de l'art. Elle y passe donc ses journées avec Pop, qui a beaucoup changé son quotidien. Ça a été comme un coup de foudre, ça a été vraiment assez immédiat. Quand je dois aller à la mairie et que j'ai un rendez-vous et que je ne suis pas très en avance, on peut courir. Je n'ai pas peur de courir avec lui parce que je sais que je ne vais pas me prendre un poteau, je lui fais complètement confiance. Je fais une confiance avec le poteau. Grâce à Pop, Nathalie a rangé sa canne, une étape pas forcément si évidente. Il faut accepter que là, si on passe au chien, on ne pourra plus le ranger dans notre sac. Parce que la canne, à un moment donné, on peut la mettre dans le sac, prendre le bras de quelqu'un, on passe un peu inaperçu. Le chien, non, c'est terminé, on est très visible. Et donc il faut être à l'aise avec ça. Cela fait 18 mois que Nathalie et Pop sont devenus inséparables. Mais avant la remise officielle d'un chien guide, il y a plusieurs mois, voire années, de travail et de formation de l'animal. Des formations également avec son futur maître et des entretiens psychologiques pour s'assurer que le couple va fonctionner. Les éducateurs regardent aussi comment nous, on se comporte avec le chien. Si on connaît un petit peu le monde canin, si on est prêt aussi à assumer les contraintes d'avoir un chien, de le sortir plusieurs fois par jour, de le brosser, de penser à tout ce que ça implique d'avoir un chien. Alors plusieurs fois par jour, c'est pause obligatoire. Détente. Si Pop a changé la vie de Nathalie, il fédère aussi autour de lui ses collègues et ses amis. Ça rajoute des moments un peu cocasses, des moments de joie qu'on n'a pas avec une canne. De toute façon, tout le monde devrait avoir un chien dans un bureau. Allez, tu vas à la droite, on va à la boulangerie, doudou. Depuis la création de l'association des chiens guides de l'Ouest il y a presque 50 ans, 850 animaux ont été remis à des personnes déficientes visuelles. Il y a go.